Salut tout le monde, je profite des derniers rayons du soleil pour aujourd'hui. 19 heures, il va être temps de préparer à manger. Moi je vais me faire des pâtes fraîches, vous voulez voir comment on fait ? On va avoir besoin d'un oeuf et de farine. Éventuellement un petit peu d'eau, si avec un oeuf la pâte est malgré tout trop sèche. Dans un premier temps, on va faire un petit puits au milieu du tas de farine. Alors il faut savoir que pour un oeuf qui fait environ 50 grammes, il faudra compter le double de farine, c'est à dire 100 grammes. On va ensuite casser l'oeuf au milieu du puits. Et maintenant, on va pétrir tout ça jusqu'à obtenir une pâte ferme, mais sans plus. On aurait pu battre l'oeuf avant, mais là ça évite de salir un récipient tout bêtement. Une fois que la pâte commence à être compliquée à mélanger avec une cuillère ou avec un bâton, et bien on va tout simplement y mettre les mains. Maintenant, il va falloir travailler la pâte un petit peu, jusqu'à obtenir quelque chose de lisse. Une fois que j'ai obtenu une pâte à peu près homogène, ni trop sèche, ni trop humide, je vais la laisser se reposer. Moi, je vais faire un rouleau à pâtisserie, basique. Ce n'est pas très très rond, il y a deux noeuds, donc j'espère que c'est un trois noeuds, mais j'espère qu'on n'accrochera pas de peau. Là, ça ne devrait pas malayer, et puis si jamais ça ne fait pas de peau, on rentre autour. C'est parti. maintenant que la pâte s'est bien reposée on va passer à l'étape suivante la confection des pâtes en elle-même alors pour ça j'ai donc ma pâte qui est ici et comme on peut voir j'ai un tout petit plat de plan de travail donc je vais procéder regardez ça je vais procéder la manière suivante je coupe ma pâte et maintenant je vais pouvoir utiliser le rouleau à pâtisserie que je me suis fabriqué tout à l'heure on va voir si ça fonctionne cool ça marche ah ouais c'est alors le principe va être d'étaler la pâte la pâte le plus possible et de la travailler pendant quelques minutes vous aurez noté que j'ai changé d'assiette celle-ci est un petit peu plus longue un petit peu plus adaptée que l'autre donc maintenant ce que je fais j'étale ma pâte jusqu'à obtenir des grandes une grande lanière en fait on va dire alors j'ai essayé de la faire le plus rectangulaire possible mais ça marche pas forcément là la pâte est bien élastique on voit elle se rallonge bien en sortie d'assiette alors une fois qu'on a ça ce qu'on va faire on va enrouler la pâte sur elle-même sans la serrer trop on peut même refariner un petit peu si on veut on va obtenir un rouleau de printemps n'est ce pas et là on va couper le plus fin possible des petits biscuits que l'on va dérouler et c'est ce qui va faire les pâtes qu'on va cuire dans quelques minutes les pâtes sont prêtes il ne me reste plus qu'à les faire cuire dans un bain d'eau bouillante pendant 5-6 minutes et les servir avec l'accompagnement désiré pour ce qui me concerne ça va être de la chair à saucisse avec quelques champignons persillés mais je vous montre tout ça tout de suite c'est à dire c'est prêt je vais pouvoir me servir donc d'un côté les pâtes c'est ce qui me concerne c'est ce qui me concerne ça y est c'est servi, comme vous pouvez le voir, il ne reste plus qu'à déguster, je vous dis à bientôt, ciao Sous-titres par Juanfrance